hello tout le monde j'espère que vous allez bien donc j'avais commencé le tirage le problème c'est que mon micro s'est déconnecté j'ai la haine en plus j'étais bien parti je suis dégoûté mais bon c'est pas grave donc j'ai fait le tirage avec béline évidemment que vous connaissez tous par coeur donc les cinq premières cartes que j'avais tiré et pour vous faire un peu la bande annonce entre guillemets c'est un tirage à la fois pro et sentimentale c'est un peu les deux donc on avait la carte des départs qui est sorti despotisme les honneurs accident et la nativité et pour approfondir les cinq premières lignes le hasard à mort à l'amour quoi la fatalité campagne santé et bien sûr la famille donc en gros ce ces deux premières lignes elles indiquaient quoi en clair donc là on est sur le point de partir d'une situation on va quitter une situation on est face à un nouveau départ évidemment avec la carte du despotisme on a cette notion de on reste accroché encore un petit peu au passé à nos anciennes relations donc si c'est sur le plan professionnel on parle de mutation carrément ça me parle énormément c'est un truc de fou on reste accroché vraiment à l'ancien il ya vraiment cette notion de rester accroché à nos anciens amours aussi c'est ce que j'entends avec la carte des honneurs et fatalité juste en dessous on a ce côté où bas on nous dit qu'on aura beau être estimé nous valoriser la fatalité indique que cette situation devait arriver c'est ainsi c'est comme ça il n'y a pas de hasard ça faut le savoir il n'y a aucun hasard ça devait arriver et avec la carte accident et campagne santé ça c'est que c'est une situation qui certes arrive un peu de façon assez inattendue il ya quelque chose qui va arriver de façon assez inattendue mais de toute façon avec la carte campagne santé ça indique vraiment ce côté que de toute manière c'est un besoin vital limite vraiment on va souffler on va être en retrait en repos j'ai cette notion de guérison en fait grâce à cette situation d'une certaine façon on guérit des traumas passés des on brise des schémas et voilà c'est vraiment ça merci mes guides alors qu'on s'est engueulé quelques on s'est engueulé quelques instants merci mes guides merci vraiment beaucoup donc en gros c'est on brise les schémas en fait il ya des vraiment des schémas qui vont être brisés et avec la nativité et la carte famille juste en dessous on a vraiment cette notion de nouvelle équipe de général ce côté à la fois pro et sentimentale donc si jamais vous étiez dans une situation professionnelle un peu chiante et que vous désiriez partir pas dites vous que ça va arriver là c'est assez imminent même moi ça me parle je fais partie plus ou moins aussi des gens en destinée à recevoir ce tirage donc nouvelle équipe nouveaux amours ou nouvel amour bref vous m'avez comprise nouveau tout en fait c'est un nouveau tout tout arrive là je ressens tout arrive là d'une fois en fait tout varie on me dit tout va s'accélérer en fait tout arrive en accélération et bien sûr en coupe alors la première coupe c'était élévation donc ça veut dire qu'on est vraiment sur un aboutissement un accomplissement on a compliqué quelque chose on arrive au summum des choses et là j'ai la carte retard donc la carte retard pour moi on me dit que c'est quelque chose qui a pris énormément de temps donc j'ai tiré cinq nouvelles autres cartes je crois que ça va être un tirage qui va être assez rapide pour la première fois parce que j'avais déjà tiré les cartes j'avais déjà fait mes explications que là j'ai clairement de vous résumer mais là on va approfondir quand même la deuxième ligne je pense que ça va créer du coup les fameuses cinq colonnes parce que j'aime bien faire cette méthode de tirage de cinq colonnes je trouve que c'est pas mal c'est assez par vous donc on va approfondir du coup bas laisser la deuxième ligne clairement c'est parti donc on a la carte de l'union alors l'union c'est une carte amoureuse en évidemment donc pour moi j'ai l'impression que même dans ce nouveau travail admettons vous avez fermé une nouvelle rencontre une nouvelle rencontre tellement mais tellement tellement près j'aurais presque tendance à dire inattendu que même vous ça va vous sembler c'est une blague mais c'est possible en tout cas c'est une concrétisation c'est une officialisation des choses pour moi et c'est vraiment comme ça que je l'entends ah c'est trop bien ok on a les présents ah bah dis donc avec départ le hasard est présent j'ai vraiment cette notion que ce nouveau départ c'est une putain de chance pour vous elle c'est une putain c'est franchement c'est un cadeau de l'univers c'est l'univers il a répondu à vos attentes mais clairement et c'est ouf bon bien sûr ah j'en étais sûr donc la carte méchanceté juste en dessous amour et despotisme indique vraiment ce côté où bien sûr vous recommencez quelque chose mais comme vous êtes accroché au passé en fait il ya quelqu'un voilà c'est ça il ya quelqu'un dans votre ancien lieu qui est même accroché à vous dans les énergies donc ce qui fait qu'il va y avoir beaucoup de jalousie parce que cette personne va avoir littéralement peur que vous oubliez que vous en fait et pas qu'une personne on parle de plusieurs personnes qui vont avoir peur pas que vous les oubliez en fait que finité au revoir on pense plus aux autres waouh genre on parle carrément d'infidélité pas juste infidélité pardon dans le sens pas juste infidélité dans le sens genre tromperie genre ça y est t'as couché avec eux t'as reposé en couple non pas dans ce sens là c'est plus dans le côté allez tu change d'équipe t'es pas loyal envers nous t'es pas fidèle envers nous nanana tu nous a oublié pour les autres gens cette notion avec méchanceté vous savez trop rire bien sûr on a la carte du cloître avec honneur fatalité et cloître du coup alors ce que ça m'indique c'est vraiment le côté d'être replié sur soi évidemment si vous changez d'endroit de travail de vie vous allez être un petit peu vous isoler un et ça m'étonne pas c'est complètement normal vous allez pas votre gloire d'antan vous n'allez pas forcément la retrouver tout de suite tout de suite au début ça va être un petit peu au début vous allez vous sentir un petit peu recroquevillé sur vous même et c'est normal parce que on part vraiment entre guillemets dans l'inconnu et c'est comme ça que je l'entends ok ici on a la carte de la maladie avec accident campagne santé donc pour moi c'est plus ouf faites attention parce que pour moi si c'est éventuellement sur que aussi sur le plan professionnel j'y vois un arrêt de maladie ouais j'ai l'impression qu'il ya quelque chose sur le plan sanitaire qui va arriver ouais c'est ce que je ressens c'est clairement ce que je ressens pour moi il va y avoir un petit truc qui va un petit peu vous désordonner sur le plan santé mais un peu de repos et tout devrait se remettre en et bien sûr on a la carte de la réussite avec la nativité la famille et bien sûr la réussite en voilà je sais pas ce qui se passe dehors mais c'est un que c'est géant fort pour moi ça confirme un peu le tir bref nativité la famille et la réussite qui indique complètement que votre nouveau départ on va dire dans cette nouvelle équipe ou dans ce nouveau lieu ou dans cette nouvelle relation ce que n'est pas les deux un gérant un peu les deux pas pour moi c'est un succès c'est un vrai succès vous allez réussir pour moi vous allez vous élevez vous allez vous vous allez resplendir ça se dit à la molière et doit m'en vouloir non franchement vous allez vraiment réussir pour moi c'est vous allez vous sentir complètement accompli vous allez dire au revoir à votre passé et vous allez vous sentir complètement accompli dans ce nouveau départ dans cette nouvelle équipe dans ce nouveau lieu même dans cette nouvelle relation vous allez vous sentir complètement accompli mais vraiment j'ai le côté sentimental au pro j'ai vraiment les deux en même temps donc c'est pas impossible que vous rencontrez quelqu'un de nouveau dans ce nouveau lieu de travail c'est pas impossible et franchement je vous le souhaite mais c'est pas impossible vraiment je l'entends comme ça je sais pas pourquoi mais je l'entends vraiment comme ça donc c'est un beau tirage encore une fois et je vais m'arrêter là parce que de toute façon j'avais déjà commencé à tirer les premières cartes et d'ailleurs avant de conclure je vais essayer de faire des formats beaucoup plus courts parce que j'estime que même peu importe le nombre de cartes que je tire je trouve que ça fait beaucoup quand même 30 minutes mais moi des fois je m'auto souris donc je vais faire des tirages beaucoup plus courts enfin pas beaucoup plus court mais des vidéos beaucoup plus courtes donc ça va s'apparenter à des tirages flash mais assez approfondis bref vous m'avez comprise en tout cas voilà j'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et comme d'habitude n'hésitez pas à aller sur ma boutique etsy sur mon tik tok les prédictions de l'oretti et bien sûr n'hésitez pas à aller découvrir mon nouvel oracle qui s'appelle évidemment les prédictions de l'oretti allez vous fais plein de gros bisous de l'oretti et bien sûr